...en général, et mon département en particulier accorde à l'action de ces ateliers dont la pertinence et l'importance ont été rappelées dans les différents discours que nous avons entendus hier et même aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, le gouvernement de la République du Mali s'est engagé dans le processus de réforme institutionnelle et économique visant la promotion du secteur privé et la responsabilisation des populations. Un accent tout particulier est porté sur la promotion économique de la femme. Cela ne prend guère. Nous savons que les femmes maliennes, très actives dans le secteur économique, sont confrontées à diverses contraintes comme le manque d'information, l'absence de formation adéquate, l'insuffisance des moyens financiers, l'inaccessibilité aux facteurs de production, aux moyens de communication et de commercialisation. Les analyses trouvent que l'un des meilleurs moyens d'aider les femmes à améliorer leurs conditions de vie et celle de leurs familles est de favoriser leur capacité à entreprendre, à créer des entités économiques de production, de transformation et de vente, en un mot de développer l'entrepreneuriat féminin, tout ce dont vous avez parlé hier et aujourd'hui. Le secteur de l'agroalimentaire a une particularité. Elle enregistre une présence numérique importante des femmes favorisées naturellement par leur rôle traditionnel de l'alimentation dans la famille. C'est ce qui justifie d'ailleurs, selon le fond bien important, l'existence au niveau de mon département d'un programme qui s'appuie au réseau des femmes entrepreneurs du Mali, logé donc au sein du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Chers participants, chers participants, le présent séminaire accueillé sur l'entrepreneuriat féminin dans l'agroalimentaire a été, j'en suis sûre, un cadre propice de capitaliser les acquis pour une véritable promotion de l'entrepreneuriat dans notre pays. Je viens d'écouter avec vous tous les résultats auxquels vous êtes parvenus et les recommandations qui ont été formulées. A cet égard, je demeure qu'on me dit que ce satélia a permis de dégager les orientations très pertinentes également pour la promotion de l'enfant et de la femme féminin dans l'agroalimentaire et à travers une amélioration substantielle de sa qualité, l'accroissement des parts de marché et par conséquent le développement des chaînes de valeur. C'est pourquoi j'ai servi l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour vous assurer, s'il en était encore besoin, de l'engagement de mon département à accorder une grande attention aux conclusions de cette importante rencontre qui a abouti, entre autres, à l'élaboration d'une feuille de route pour le soutien des agriculteurs en termes de conservation, transformation et commercialisation de leurs produits, la mise en valeur des femmes entrepreneurs dans l'agrobusiness, la validation d'une stratégie innovante de soutien aux projets spécifiques des femmes entrepreneurs dans le secteur de l'agroalimentaire.